Sous le ciel étoilé de Nîmes, assis sur les gradins bimillénaires des arènes, partez pour un grand voyage dans le temps avec le nouveau spectacle de l'été, Aréna et les Clés du Temps, et nous sommes avec Lucie Schnobelen, la responsable communication du groupe Edeis. Bonjour Lucie. Bonjour et merci pour l'invitation. Bonjour, avec plaisir de vous recevoir sur Sud Radio effectivement pour parler de ce spectacle. Marilyn le disait, c'est un véritable voyage dans le temps que vous nous proposez ici. Alors la première avait lieu hier, c'est ça ? Comment ça s'est passé ? Oui, la première avait lieu hier, c'était génial, c'était splendide, on en a eu plein les yeux, on est super contents. Avec des retours du public, qui a répondu présent pour cette première ? Oui, il y avait du monde, des enfants, des parents, des plus jeunes, des moins jeunes, et tout le monde était content à la sortie, donc on est ravis. Alors il faut le dire aussi, j'imagine que c'est l'aboutissement d'une grosse préparation, parce qu'ils sont nombreux sur scène pour ce spectacle. T'as combien de temps ça a pris pour le monter, ce spectacle ? Alors oui, effectivement, c'est un gros travail, donc nous on y est depuis le printemps. Donc bien sûr, ça démarre avec l'écriture, ensuite le travail de mise en scène, et puis arrivent effectivement les répétitions, avec ces plus de 200 personnes, c'est important de le souligner, et surtout tous ces bénévoles qui sont présents sur notre spectacle, et qui nous permettent aujourd'hui de faire des propositions comme telles qu'on a faites hier dans les arènes. Oui, des professionnels, c'est vrai, mais aussi des bénévoles, ils viennent d'où ces bénévoles ? Comment ils ont été choisis ? Alors, pour la plupart, ce sont des bénévoles nîmois, il y a une association qui s'appelle les ministries des arènes, et qui regroupe plus de 150 bénévoles nîmois et des alentours, et qui nous suivent sur tous les spectacles que nous produisons dans les arènes. Racontez-nous un petit peu, Lucie, l'histoire qui nous est contée dans ce spectacle, finalement. Oui, avec plaisir. Donc l'histoire, en fait, c'est l'histoire de Thierry, qui est le gardien des arènes, et ce, de génération en génération. Et lui, il a une fille qui s'appelle Arena, et puis Arena a d'autres projets, elle souhaite aller s'installer à Paris. Donc Thierry, lui, est très déçu, vu qu'il pensait qu'Arena allait prendre la relève. Et du coup, il va lui raconter toutes les histoires de ses ancêtres, qui ont été aussi acteurs dans les arènes de Nîmes, à travers les différentes époques, pour essayer de la convaincre. Donc du coup, grâce à ces histoires-là, le spectateur va voyager à travers les époques. Donc on va passer par l'Antiquité, on va traverser le Moyen-Âge, la Révolution, la Renaissance. Et en fait, on va découvrir toutes ces histoires en même temps qu'Arena. Et alors, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'Arena va reprendre la suite ? Et ça, il faut y aller pour le savoir. En tout cas, beaucoup de décors, de costumes différents. Là aussi, c'est une sacrée organisation. Oui, oui, oui. Alors, beaucoup de costumes, vu qu'on traverse plein d'époques, on est obligé d'avoir énormément de costumes. Donc c'est aussi un gros travail de Camille, notre costumière, que je souligne encore ce matin. Et effectivement, beaucoup d'effets spéciaux, du mapping vidéo, donc de la projection vidéo sur la piste des arènes. Ça, c'est très à la mode. On en voit de plus en plus ce mapping. En fait, on projette une image, c'est ça ? Donc vous, sur la scène, c'est ça ? Sur les arènes ? Exactement. Donc nous, on projette sur la piste et sur le baltéus. Le baltéus, c'est le mur, si vous voulez, le grand mur qui entoure la piste des arènes. Oui, d'accord. Oui, ça donne une autre dimension au spectacle, en fait. C'est très immersif. Exactement. Et puis alors, on arrive à créer quand même des choses exceptionnelles qui font voyager les spectateurs. Oui, avec en plus des animaux, de la musique aussi, ça participe à tout ça, à cette ambiance. Ah oui. Oui, oui. Alors les spectateurs vont vraiment participer. Ils vont chanter, ils vont danser, ils vont rigoler. Et puis ils vont vraiment vivre cette histoire d'amour entre le père et sa fille. C'est donc à découvrir aux arènes de Nîmes. Racontez-nous un petit peu la genèse de ce projet, comment ça a débuté. L'idée, c'était véritablement de faire un panorama de cette histoire, de cette culture nîmoise. Oui. Alors en fait, au départ, le cahier des charges, c'est un spectacle nocturne pendant le mois d'août qui va toucher un public très large, donc un spectacle familial, populaire, mais qui va traiter de l'histoire de Nîmes et qui va proposer plusieurs époques. Donc du coup, nous, on avait quand même à cœur cette histoire de transmission parce que c'est aussi notre rôle, nous, en tant qu'exploitants de monuments, d'être en fait dans la transmission de l'histoire des monuments et aussi de l'histoire de Nîmes. Donc du coup, on a demandé à nos auteurs, qui sont Tommy Weber et Albert Alla, de coucher sur le papier une histoire de transmission en lien avec la ville de Nîmes et ses monuments. Et c'est comme ça que Carrena et les clés du temps est née. Oui, c'est un peu ce qu'on peut dire, le succès de ces grandes sagas historiques, ça marche véritablement. Comment vous l'expliquez, ce succès ? Il y a une passion française, finalement, pour l'histoire aussi ? Alors oui, je pense qu'on a un vrai public de passionnés d'histoire, ça c'est sûr. Et puis ils viennent pour s'imprégner de l'histoire de Nîmes. Après, on a un vrai public nîmois aussi qui est amoureux de sa ville. Donc voilà, c'est très facile. Et puis, il faut rajouter cette petite touche de modernité, cette petite touche d'humour pour pouvoir convaincre un public encore plus large. Bien sûr. Et on fait vivre ces arènes de Nîmes aussi tout au long de l'année. Alors là, c'est pour l'été, mais il y a cette volonté aussi. C'est le symbole de la ville. Et puis voilà, on le fait vivre à travers de sublimes événements tout au long de l'année. Oui, c'est vraiment le cœur de la ville. C'est vraiment en plus un écrin dans lequel on peut imaginer énormément d'événements. Donc effectivement, on a des événements au mois de mai, qui sont les journées romaines de Nîmes. Et nous, on propose une reconstitution historique dans les arènes. Et puis ensuite, tout au long de l'année, tous les jours de l'année, eh bien, on a les visites touristiques et les visites guidées. Et donc, ce spectacle, l'aréna et les clés du temps en ce moment, donc du côté des arènes de Nîmes, les prochaines représentations, Lucie, c'est pour quand ? Ce soir ! Ce soir ! On y retourne ! Vous allez bien en profiter quand même ? Sans regarder trop les... Oui, en tant que spectatrice. Oui, alors bon, on se sent mieux toujours après la première plutôt qu'avant. Et donc, je pense que ce soir, par contre, je vais bien en profiter. Et puis, on aura encore d'autres rendez-vous, puisqu'on recommence le 10, le 11, le 14 et le 15. Donc, je vais avoir encore en profiter. Et c'est sur le site arène, au pluriel, tirez Nîmes, tirez du milieu, nîmes.com, pour trouver des places. Lucie Schnobelaine, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, responsable communication du groupe. Et les Iskis, organisons ce spectacle aux arènes de Nîmes, Aréna et les clés du temps. Merci à vous et profitez bien, bien sûr, ce soir.